Retourne chez ta femme, Mori. Ça fait des jours que je n'arrive pas à me retrouver. Qu'est-ce que tu veux au juste? S'il te plaît, je t'en supplie, permets-moi de me rattraper. Te rattraper? Comment pourrais-tu te rattraper quand ma vie est en danger? Ta vie en danger? Oui. Comment? Ta folle de femme ne va certainement pas s'arrêter de venir ici. Sophia, pouvons-nous arrêter de parler d'elle et nous focaliser sur nous-mêmes. Pourquoi? Bien, parce qu'elle ne m'est pas importante. Ce qui m'est important maintenant, c'est toi et toi seul. ma pomme de terre sucrée, mon alléchant, le seul beurre dans mon pain. Tu sais que je t'aime, chérie. T'en es sûre? Bien sûr que oui. Eh bien, moi, je t'aime encore plus. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Tantie Mère Fils, je n'ai pas vu papa et maman. Est-ce que maman est allée à sa boutique? Chérie, maman va bien. Papa aussi. Ok? Va d'abord t'habiller. Vite. Et puis tu viens prendre ton petit déjeuner. Tu es déjà en retard pour l'école. Vas-y. Est-ce qu'on me cache quelque chose, Tantine? Non, bébé. Est-ce que je t'ai déjà caché quelque chose? Non. Alors fais-moi confiance aussi pour ça. Allez, va t'habiller. Vas-y. Vite. Depêche-toi. Cours, cours, cours. Vite. Ça parle de bisous, mais pourquoi je ne l'ai pas reçu, moi? Allez. Et qui veut me dire je t'aime aussi? I love you too, ma chérie. Oh, n'arrivez papa. Oh, ma princesse. Comment tu vas et comment a été l'école aujourd'hui? C'était bien. Waouh. C'est pour toi. Merci papa. Chérie, alors comment tu vas? Disons que je vais mieux. Ok, c'est bon et j'espère que tu te souviens de prendre tes médicaments. Oui, je respecte ma cure de médicaments. Alors, comment était le boulot aujourd'hui? Bien, nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu. Bon, je suis fatigué. Je dois aller à vous maintenant. Ok? Très bien. Chérie, papa est fatigué. Il doit aller se reposer, d'accord? À plus. Ah, alors, tu ne montres pas ce qu'il t'a apporté, papa? Alors, voyons voir ce qu'il y a dans ce sac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alô ? Hey, Sophia, j'essaie de t'appeler. Comment tu vas? N'essaye même pas de faire comme si tout allait bien. Allez, tout va bien, chérie. Écoute, j'ai vu tes appels en absence et j'étais supposé te rappeler, mais ma journée était très stressante et j'avais dormi comme un enfant. C'est la vérité. Ok? Sans blague. Eric, pour qui est-ce que tu me prends? Une prostituée? Hey, allez, ne parle pas comme ça ici. C'est un bureau d'entreprise ici et on ne parle pas de prostitution ici. S'il te plaît, assese-toi d'abord. Tu étais avec ta femme. Je t'ai prévenu à mettre à reprise de ne pas parler de ma femme quand nous sommes ensemble. Bébé, bébé, je suis tellement désolée. Bébé, excuse-moi, c'est juste que tu m'as beaucoup manqué. Combien de fois dois-je te dire que tu es le rayon solaire dans ma vie? Tu m'apportes la lumière. Combien de fois? Pourquoi tu t'inquiètes? Très bien, dans ce cas. Alors, viens ici, chérie. Viens ici. Non, je veux plus que ça. Hum. 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 Mon très cher ami. Qui est ton très bon ami? Toi, bien sûr. Je ne suis pas ton très bon ami. Est-ce qu'on se querelle? C'est quand la dernière fois, tu m'as fait signe. Prends au moins ton téléphone et dire, il faut que j'appelle ce gars pour voir comment il se porte. Écoute, mon ami, ok? Tu connais la nature de mon travail. Je suis toujours occupé. Je suis toujours occupé. La nature de ton travail. Ok. En fait, la nature de ton travail t'empêche de chercher à me contacter, mais ne t'empêche pas de chercher à voir. Hé, ce n'est pas pareil. Hé, ce n'est pas pareil. Ok. Je suis désolé. Ok. Désolé. Attends, tu espères recevoir la même attention qu'il me porte? C'est mon ami. Oh, son ami. Oui, il est mon ami. Donc, il doit le faire. Je crois avoir manqué un épisode. Écoute, si... Les gars, est-ce que vous êtes gays? Je ne veux pas te dire de l'affaire, mais tu es trop belle pour ça. Pourquoi parlerais-tu comme ça? Pourquoi dirais-tu ça? Je blague. Oui, quoi qu'il en soit, je te pardonne. Alors, où allons-nous cette fois-ci? Félix, si nous seulement. Tout est déjà planifié, alors. Hé, bien. Euh, comment ça va? Hé, hé, hé. Bonjour, chérie. Ton repas est servi. J'ai fait ce que tu préfères. Poulet fumé accompagné de riz cantonné. Alors, viens à table. Je suis en retard pour le travail. Mange-la. Ah. Mange-la. Sous-titrage ST' 501 ... Je ne te dis pas à quel point c'est énervant, c'est vraiment très... Ça m'énerve, je sens que je suis en travers de la gorge et c'est en train de me rendre dingue ! Mais toi aussi, pourquoi est-ce que tu as essayé de m'empêcher ? Il s'agit ici d'une femme qui est en train de nourrir mon mari. Elle a sa lèse pour préparer pour lui, lui emmener de la nourriture. Et tu attends de moi que je m'assoie et que je la regarde ? Dieu seul sait durant combien de temps cet homme n'a pas mangé dans sa propre maison. Il se nourrit à l'extérieur et tant tu m'as empêché de lui défoncer le crâne. Laura, tu dois comprendre quelque chose ici. Si ton mari ne t'aimait pas, il ne serait pas marié à toi. Ça, ce n'est plus une excuse. Parce que sérieusement, j'en ai marre. J'en ai plus que marre. Alors dans ce cas, donne la chance à une autre femme d'avoir ton mari. Une femme sage bâtit sa maison. Mais la folle l'a détruit par ses propres mains. Alors fais ton choix. Chérie, tu me crois, non ? Ce n'était pas facile pour eux aujourd'hui. En réalité, l'avocat de l'accusateur était devenu mieux. Allez, chérie. Bien sûr. Allez, tu sais que je t'aime aussi. Oui, ça va. Oh, chérie, je t'ai rappeleré après, OK ? Prends bien sur toi, d'accord ? OK, bye. Tu sais, quand je vois mon cher ami sourire comme ça, je suis certain qu'il y a une seule personne qui peut te mettre dans cet état. Et c'est Sophia. Qu'est-ce que tu attends ? Elle est mon rêve de venir une réalité. Alors, épouse-la. Oui, épouse-la. La polygamie ? Bien, ça, ce n'est pas de mon dictionnaire. Et qui te demande de pratiquer la polygamie ? Je ne te demande pas de prendre ta deuxième femme ou épouser deux femmes. Tu es un homme de droit. Et préparer les papiers de divorce ne sera pas difficile pour toi. Mais quatre ans de mariage avec une enfant, alors que ma femme ne m'a rien fait. Alors, qui te demande de faire le divorce ? Je ne te demande pas de faire le divorce. Je te demande seulement d'être heureux. Heureux. C'est compliqué. Et voilà, tu commences encore. De imminent, je tiens, c'est compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Mavis? Je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Voir ton foyer en feu. Comment je saurais dormir? Ça n'a rien à faire avec toi, Mavis. C'est ta femme. Et du coup, il est ma belle-sœur. Il y a de quoi que je m'inquiète pour elle. Je vois. Je vois que toi et ma femme complotés contre moi dans ma maison. Bien. Très bien. Parlons-en dans ce cas. Eric, tu es assez grand pour ça. Comment tu peux descendre si bas? Courir derrière une pute? Quel est le point de vie qui t'affiera à ton sujet? Quand elle saura que son père... Assez! Assez! Mavis! Écoute. Occupe-toi de tes affaires. Fais attention à tes mots. Eric, tu es mon frère. Et ta femme est ma belle-sœur. Tu comprends? C'est ce qui fait que tout ce qui se passe dans cette maison soit mon affaire. Tu dois faire beaucoup attention. Beaucoup attention quand tu me parles. Ça va. Ça va. Euh... Merci. Je t'en prie. Où est ma vie? Allez sortir voir un ami. Oh... Je suis sûr que ton mari ne sera pas de retour si tôt. Qu'est-ce que tu insinues? Arrête Laura. Dois-je me répéter pour que tu comprennes ce que je ressens pour toi? Tu sais ce qui est drôle? C'est que tu sonnes comme un disque rayé à force de répéter la même chose. Et crois-moi, j'ai pas l'intention de faire pareil que toi. Donc je vais te le redire une dernière fois. Je suis mariée et heureuse. Avec mon mari. Je l'aime infiniment. Et je ne vais jamais le tromper. Laura, toi et moi savons que ton mari est avec Sophia. C'est pour un petit temps. Toi et moi savons très bien qu'il va me revenir. Tu sais que ce ne sera pas possible. Henri que je connais est emporté par la gentillesse et toutes les bonnes choses qui vont avec Sophia. Donc le plus tôt tu comprends ça, le mieux ce sera. Le plus tôt tu te confies à moi, le mieux ce sera. Le plus tôt tu comprends que nous sommes faits l'un pour l'autre, le mieux ce sera pour nous deux. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et petite correction, toi et moi savons bien que je suis meilleure que Sophia. Et en plus je suis plus belle qu'elle, ne le sera jamais. Mais elle maîtrise bien que toi le jeu de maîtresse. Ouais, et Henri est emporté par toutes les bonnes choses qui vont avec Sophia et ne veut pas la laisser partir. Il lui a déjà donné son amour et tu le sais. Donc le plus tôt tu te réveilles de ce rêve déjà perdu, le mieux ce sera pour toi. Merci d'être passée, sors de ma maison. Tu sais tu dois te calmer. C'est exactement pour ça que je me sers de ces mots. Allez, sors. C'est exactement ce que j'aime chez toi. Et ça me rend fou. Ce qui te rend fou pourrait t'envoyer aux urgences. Préservons le peu de bonnes relations qui nous restent. Maintenant tu prends ton corps et tu le mets hors de ma maison. Sors d'ici. À la porte. Enlève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es ici? Et qu'est-ce qui t'amène ici? Seul avec ton téléphone. Ton ordure de frère ne décroche pas le téléphone. Encore avec le même nom? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu veux encore savoir de lui? Il est mon mari. Il devrait prendre mes appels à chaque fois que je l'appelle. Mais c'est son téléphone. C'est à lui de décider de répondre à un appel. Marvis, je ne comprends plus là. Tu es avec moi ou contre moi? J'ai toujours été avec toi. Parce que je sais qu'à côté de ta colère et excitation, tu es une bonne personne. Mais, ne me prends pas pour une folle à cause de ça. S'il te plaît. Ton frère me pousse à bout. Il est en train de me pousser à un point où je ne pourrai plus me retenir. Il tente mes limites. C'est toi qui te laisses de ses actes. En fait, habite-toi bien et sortons, profite-toi un peu de la vie. Ça m'a l'air d'être une bonne idée, mais quand même lui aussi, il est censé que... Allez, laisse tomber. Entre là-bas, habite-toi, moi aussi je m'habille. Et puis on sort, je t'amène. Vas-y. Mais il doit apprendre à décrocher quand j'appelle. Allez, viens, ma chérie. C'est fou comment les gens conduisent la nuit. Qu'est-ce qu'ils croient que... D'où venez-vous, vous deux? Et où est mon dîner? J'ai bien entendu, dîner. Qu'est-ce qui arrive à Sophia qui te prépare ton dîner? Serait-elle lassée ou a-t-elle oublié? Femme, n'éprouve pas ma patience. Je te pose la question. Où est mon dîner? T'en t'arrête de gonfler, il n'y a pas de dîner. Pourquoi? Pourquoi? Je vais te le dire. Juste parce que Marvis et moi sommes allés manger au resto, alors je n'ai pas cuisiné. C'est quoi cette bêtise? Je suis revenu dans ma maison, après une longue journée de travail pour ne trouver aucune nourriture. Quel genre de femme insensée es-tu? Excuse-moi, tu es gonflé, toi? Qui traites-tu d'insensé? Je t'ai appelé une vingtaine de fois, dans la journée. T'as pas voulu prendre mes appels et tu te tiens ici pour me traiter d'insensé? Bien, je ne suis pas obligé de prendre tes appels. Moi non plus, je ne suis pas obligé de cuisiner pour toi. Oh, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez arrêter avec ça? Arrêtez, s'il vous plaît. Ah, mon frère, désolé. Si ta femme n'a pas préparé pour toi, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai amenée. Oh non, ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. J'ai décidé de ne pas cuisiner. Qu'est-ce que tu vas faire? Me frapper? Mais vas-y. Arrête. Ne me dis pas de m'arrêter, je ne le ferai pas. À quoi au moins la dernière fois qu'il a mangé ici? J'investis mon temps, ma patience, mon énergie pour cuisiner pour toi. Tu ne manges pas, c'est excuse sur excuse. Et là, tes deux bois demandés à manger? Et tu penses que je serais navrée? Oh non, je ne suis pas navrée. Si tu sens que tu es plus qu'affamée, derrière toi, à gauche, c'est une cuisine. Tu y entres et fais-toi à manger. Ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Oh si Marvis, elle est là, elle pourrait cuisiner pour toi. Quoi? Tu as vu ça? Et ça, c'est la femme avec qui je suis supposée passer le reste de ma vie. Tu as vu ça? Tu n'as pas raison de la blâmer comme tu fais. Oui. Laisse-moi aussi te poser une question. Quelle est la dernière fois que tu as mangé dans cette maison? Quand? Ça fait déjà trois mois que tu n'as plus pris même une tasse de thé. Et comment elle allait savoir que tu allais avoir besoin des manseaux aujourd'hui? Comment? Ma vice, je pensais que tu es ma soeur. Tu es supposée être de mon côté et pas de son côté. Je suis ta soeur. Mais je reste à côté de la vérité. C'est ça? Qu'est-ce que se passe? Comment aussi? On a raconte aussi! Tu vas te tuer aujourd'hui! C'est ton mari! Allez, je t'en fors! On a essayé de dire que tu vas te tuer! Qui est là? Qui est là? C'est moi. Henri! Mais... 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 Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Donne-moi de l'alcool. Mais il faut d'abord qu'on commence par te soigner. Oui, je le sais, mais... Donne-moi de l'alcool d'abord. Je ne sais rien qui t'a fait ça. Tu poses trop de questions. Donne-moi de l'alcool. Ok, très bien. Ok, assieds-toi. Une petite minute. Attends, je t'apporte. Tu peux aussi le tuer. C'est ça l'amour que tu dis? C'était soit lui, soit moi. Soit il me tuait, soit c'est moi qui le tuais. Et il m'a agressée en premier. Mais je t'avais dit de ne pas les toucher. N'est-ce pas? Exactement ce que j'ai fait. Ce n'est pas elle que j'ai touchée. C'est sa maison. C'est deux choses différentes. Tu as tort. Tu n'as qu'à l'admettre. Tu sais quoi? J'en ai plus que marre que tout le monde vienne me dire ce que je fais de bien, ce que je fais de mal. C'est si simple pour vous d'être assis et de me balancer. Tu as tort, Laura. Comment? Ton frère agit mal et tu t'attends à ce que je m'asseye et que je regarde tranquille? J'ai une question pour toi. Est-ce qu'au moins une fois, tu as appelé ton frère pour lui reprocher son tort? Déjà fait? Je ne vais pas mourir parce que je suis mariée à ton frère. Ou à cause de l'amour. Je jure devant Dieu si ton frère m'attaque encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ton mari commence déjà à revenir à la maison. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Attends une minute, est-ce que tu es en train de me tenir responsable de ces infidélités? Je ne suis pas en train de te blâmer. S'il te plaît, ne va pas jusqu'à ce point. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire quand un homme s'est fait saigner par sa femme? Il m'a attaqué en premier. Que ça reste clair. Tu sais toujours comment défendre tes erreurs. Ok, pas de problème. Je te souhaite le bonheur. Merci. Pardon. C'est quoi ça même? Tu es intelligente, tu sais. Dis-le encore. Tu sais, je pensais la même chose. Oh, vraiment? Cette femme que je connais a un sérieux problème de tempérament. Un tempérament très chaud. Et si vraiment tu la mets dans cet état, tu dois aller jusqu'au bout. Parce que je sais que son problème de tempérament va sûrement jouer contre elle. C'est ça la femme que je connais. Et tout sera en ta faveur. J'ai hâte de d'y arriver. Tu vois, une fois que ça s'est fait et que moi, je me marie avec lui. Et tout ira parfaitement bien. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tout simplement, joue bien ton rôle. Joue bien le jeu. Je sais que tu es une professionnelle. Je sais que tu peux le faire. Pour qu'une fois que les choses commencent à marcher pour toi, elles marcheront aussi pour moi. Et tout se passera très bien. Tu es une diable. Ah bien sûr, tu sais. Tu es une deable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je vais le faire juste pour essayer En gardant la foi que Que tu pencheras ton oreille vers moi Ça c'est mon mariage Et je suis ta fille Papa mon mariage est en train de s'effondrer Je veux Je veux juste que tu sauves mon mariage Cette femme-là, Sophia Elle veut me prendre mon bonheur Elle veut m'enlever ma joie Elle est très confiante Et dispose de tous les avantages Mais mon Dieu Je t'en supplie Avec un cœur Brisé et désespéré Parce que je sais que si je t'ai à mes côtés Je pourrais remporter ça J'ai juste besoin de ta force J'ai juste besoin de ta force Ne m'abandonne pas, Seigneur Ne m'abandonne pas Ne m'abandonne pas Ne m'abandonne pas Félix Félix Les voilà Et de quoi s'agit-il ? Les papiers de divorce Quoi ? Oui Félix, tu es malade ? Non, je ne le suis pas J'ai pris l'initiative de préparer ça pour toi J'ai payé un avocat pour te le préparer Parce que je sais que tu ne le feras pas Tout ce que tu fais C'est de t'occuper des affaires des autres En oubliant que tu es la tienne Laisse-moi te dire quelque chose Une femme qui peut blesser son mari Autant que Laura l'a fait pour toi Peut faire n'importe quoi Elle peut te tuer Tu vas divorcer Et tu vas le faire maintenant C'est assez Félix, c'est assez Comment oses-tu ? C'est mon mariage Et c'est mon affaire personnelle Si je veux le divorce Je prends de l'initiative moi-même Pas toi Enlève ceci de ma table Je suis occupé comme tu vois Quoi ? Je suis désolé D'accord ? Je suis désolé si j'étais offensé par mes mots Ou par mes actions Je ne faisais ça que pour toi En tant qu'ami Je faisais ça pour toi Oh Félix, arrête Arrête pour la cause du Christ Je ne vais jamais avoir le divorce Que ça entre dans ta tête Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu sais que je ne fais que me soucier Je ne fais que me soucier pour un ami C'est tout Je ne fais cela pour un ami Je le fais pour toi mon ami Mais je pense que tu dois revoir ta position Et bien y réfléchir une fois pour de bon Félix Pouvons-nous s'il te plaît Parler d'une autre chose Je t'en supplie Ok C'est bien Mon cher ami Mon éminent ami Marvie, je sais que ça va te paraître drôle Mais je suis prête à faire tout Pour sauver mon mariage Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai bien dit tout Tu m'as entendu C'est exactement ce que j'ai dit Donc tu veux vraiment remporter C'est le challenge, n'est-ce pas ? Ah non Ce n'est pas question de ce challenge C'est question de mon mariage Si au moins tu pouvais savoir Le plus grand challenge de ton mariage C'est toi Ton tempérament Si tu peux au moins gérer ça La bataille sera finie Mais Marvis, pourquoi tu te comportes toujours Comme si tout ce qui arrivait était de ma faute ? Mais moi je n'ai rien fait de mal Ce n'est pas ta faute Mais la faute de ton tempérament Bébé Tu dois apprendre à contrôler ton tempérament Peu importe Je vois que nous allons avoir un très gros problème Un problème ? Un problème ? Ouais De quoi est-ce que tu parles ? Tu sais En voyant les choses Henri n'est pas prêt à laisser partie sa femme Oh ça Ça ce n'est pas un problème T'inquiète Henri m'aime vraiment beaucoup Oui Mais il aime plus sa femme Sinon C'est ce que je remarque Parfois Tu attends quelqu'un ? Non Qui est-ce ? C'est Henri bébé Et merde Cache-toi Oui chérie Ouvre Je suis là Est-ce que tu vas bien ? Pourquoi tu as tadé ainsi avant de ouvrir la porte ? Rien de grave J'étais juste au téléphone avec ma mère Ta mère Comment va-t-elle ? Ma mère est inquiète Pourquoi ? Mon ex est revenu au pays Et il va rentrer dans deux semaines Et sans même en parler Il est allé y voir ma maman Pour dire à ma mère Qu'il veut se marier avec moi Et repartir avec moi Quoi ? Oui Est-ce que tu es malade ? Et qu'est-ce que tu as dit à ta mère ? Elle m'a demandé si j'étais avec quelqu'un Je lui ai répondu oui Je suis avec quelqu'un Et elle m'a demandé le nom de la personne Et je ne pouvais pas citer un nom Pourquoi ? Pourquoi ? Henri vient de dire pourquoi Parce que toi Tu es un homme marié Qui va rester avec sa femme Qu'est-ce que tu t'attendais de moi ? Oh tu voulais que je lui dise oui Je suis avec un homme Qui est un homme marié Pour que je mentionne le nom d'un homme Qui appartient à une autre femme ? Il me reste plus que deux semaines Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Un instant j'arrive Bonjour chérie Comment ça a été le boulot aujourd'hui ? Ah ton repas est servi Bien j'ai pas fait J'ai pris le temps de te... Je suis très fatigué La nourriture n'est pas ce qui me concerne Hey ! Je suis très fatigué T'es une autre femme Je suis très fatigué Je suis très fatigué Je suis très fatigué Je suis très fatigué Sous-titrage ST' 501 Quelle heure fait-il ? Il peut être 7h30, ouais Je m'ajerai au bureau, j'ai une réunion à 8h T'es sûre que tu veux même pas avoir une bouchée ? Non, t'inquiète, merci Mais c'est quel genre de tentation ce matin ? Seigneur, je t'ai demandé de m'aider Et toi tu me mets autant à l'épreuve Mais au juste pour qui est-ce qu'il se prend ? Maîtrise de soi Maîtrise de soi Ne sais pas d'abandonner Tu as fait une grande avancée Ce n'est pas automatique Ça va prendre du temps Je fais de mon mieux Je fais de mon mieux Ça ne promet jamais d'être facile Pour l'amour de votre union Apprends à supporter cette peine Maintenant Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu sais, on peut prendre Sophia au sérieux Sur presque tous les plans Mais franchement Quand elle est en colère Elle dit de n'importe quoi Tu t'assierais ici Et la regarderais S'échapper ? Sérieusement, frère Je ne peux pas supporter l'avoir avec un autre homme Alors, fais le nécessaire Dis donc, fais le nécessaire Et pose-la Tu es un avocat-gare Tu peux faire ça Et tu seras heureux après tout Qu'est-ce qui va arriver à ma femme ? Dis-moi Qu'est-ce qui va lui arriver ? Maître Henri Pourquoi tu t'en soucis-t-on ? Pourquoi ? La dernière fois que je t'ai vu Tu te lamentais Tu te plaignais Et réfléchissais A la façon de la faire sortir De ta vie Alors, pourquoi ça ? Bien sûr, mon frère Je... Je sais que je l'avais voulu Hors de ma vie J'avais voulu ça Alors, pourquoi tu es confus ? Je sais que tu ne vas pas comprendre Ce n'est pas aussi facile Comme tu le penses Hum hum Tu penses ainsi ? Peut-être un jour Je sache que Quand tu te seras marié Si tu te seras marié Tu comprendras comment Tout ceci joue Hé ! Arrête ça tout de suite J'espère que tu ne fais pas semblant De te moquer de moi Parce que je suis célibataire Allez frère Je ne m'amuse pas comme ça S'il te plaît Ne me comprends pas Henri Tout ce que je dis C'est D'être heureux Tu mérites d'être heureux Tu dois être heureux Fais le nécessaire Et rends-toi heureux Bien, merci beaucoup Je pense qu'il me faut bien Réfléchir Tu ne viendras pas dire Que je ne t'ai pas averti Ami Merci beaucoup Ok ? Je pense que je dois Hey Laura Retiens-toi Apprends A te maîtriser Après avoir bien mûri ça Je prendrai ma décision Bonjour mon chéri Alors Je t'ai emmené Ceci Salut Félix Salut Tu es si Radieuse Comme toujours Wow Quelle femme ne serait pas Radieuse Quand elle est un homme Comme celui-ci Bon mon chéri Je t'ai apporté ceci Comme tu n'as pas pris Ton petit-déj Je t'ai apporté ton lunch Bien Merci beaucoup Pour ton geste Mais je Mais quoi ? Excuse-moi Ah Oh À partir du bois Je peux dire Poulet Ré Oh Ré au gras Soupe Je veux dire De la soupe Oh Soupe La soupe est goussi Ah À part ça chéri Je dois aller faire des courses Je te vois à la maison ok Passe une bonne journée Prends soin de toi Oh C'est très gentil Passe une bonne journée d'accord À toi aussi Félix Merci J'espère que tu as De la bière Dans le frigidaire Je dois prendre ça d'abord Attends Je vais aller chercher De la cuillère Parce qu'on va dévorer Cette nourriture Tout de suite Félix Comment pourrais-tu Prendre de la nourriture De la même personne Que tu me demandes De divorcer Comment ? Euh Ça ne se fait pas comme ça Tu ne peux pas attendre À ce que je me réveille Un matin Et puis La divorcer Il me faut du temps C'est exactement ça Qui m'embête C'est exactement ça Qui m'ennuie Ça fait combien de temps Que tu me chantes ça Henri Mais tu n'as jamais Le temps pour le faire Cette femme a quasiment Emprisonné ta fille Henri Qu'est-ce qui est arrivé À l'amour Qu'est-ce qui est arrivé À toutes ces belles paroles Que tu m'as toujours dites Comme quoi J'étais la plus belle chose Qui t'était arrivée Tu n'avais jamais vécu ça avant Qu'est-ce qui est arrivé Henri Qu'est-ce qui est arrivé La patience Il nous faut la patience Sophia La patience Je t'ai donné ma parole Je vais la divorcer Mais il me faut du temps Patience Je suis lié par ma parole La patience tu dis Écoute Je m'en tape J'en ai plus qu'assez D'entendre la même chose Encore et encore J'en ai plus qu'assez moi Je te donne une semaine Si en une semaine Tu ne te maries pas avec moi Je me marierai de toutes les façons Sophia Tu n'as pas besoin De parler comme ça La patience Comme elle le dit Est un chemin d'or Une grande vertu La patience Est-ce que tu t'entends Est-ce que tu t'entends Au diable Ta patience C'est ton chemin d'or Tu m'entends Sophia Sophia Bébé ? Bébé Tu es très pensif Est-ce que tout va bien ? Quel mal t'est-il arrivé ? Elle m'a mis au défi Elle m'a mis au défi Elle a eu le courage De me parler grossièrement Je vais avoir Laura A tout prix Laissez-moi voir comment m'arrêter Alors c'est quoi le plan ? Henri cherche toutes les bonnes raisons Pour divorcer de sa femme Maintenant Nous devons l'aider Avec de bonnes raisons Pour qu'il fasse cela Et comment peut-on y arriver ? Nous devons capitaliser sur ses faiblesses Ses faiblesses ? Et c'est ça C'est ça Notre point principal Tu sais quoi ? On peut avoir ce qu'on veut Ouais Tu es Je t'explique Toujours heureux avec toi Tu sais à un moment Je me suis dit que Ça devait être une autre personne Dans le même corps que Laura Pour dire qu'elle était si différente Elle était calme Elle encaisse en silence Tous les coups qu'elle reçoit Attends une minute Est-ce que ce ne serait pas Henri Qui m'a menti Comme quoi il se serait disputé ? Non, 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 non Non Moi-même je l'ai déjà vu agir De manière brutale Tu sais ce que tu viens de dire Je l'ai remarqué aussi L'autre jour Je suis allé Chez eux Arrivé là-bas La porte était fermée Quelque chose s'est passé Elle était En colère Elle était violente Quelque chose ne va pas bien Quelque chose ne va certainement pas bien Je pense qu'elle aussi S'est mise à jouer Le même jeu que nous Mais son tempérament Je rend sa défaveur Alors Nous devons faire Avec une autre tactique Qui fonctionnera Laquelle ? Je vais te le dire Tu sais S'il y a quelque chose Que Laura que je connais J'irai beaucoup Parlant de deux choses Son respect Et sa vertu Elle ne peut pas plaisanter Avec aucun d'eux Et donc ? Sous-titrage ST' 501 Tu es sûre que tu ne veux pas plus de pas ? Oh non Ça me va Je suis satisfait Bien Je dois me dépêcher maintenant J'ai un cas au tribunal ce matin C'est pourquoi Je vous invite à partir Très bien Je vous verrai à mon retour Merci beaucoup pour le repas Tu es la bienvenue On se voit On se voit à mon retour Tu vois le résultat ? Mais je n'arrive même pas à croire Qu'il a pris son petit déj avec nous Ne prétends pas Nous savons de quoi nous parlons Allez Viens ici Je suis très fière de toi Et de la femme Qui tu deviens Attendons voir Il va revenir totalement Aujourd'hui Il a pris le petit déjeuner avec nous Et il commence à revenir Petit à petit Tu sais quoi ? Je suis d'humeur à faire une balade shopping Et je me demandais si tu voulais te joindre à moi Doucement Crie pas On termine d'abord le déj J'ai hâte Merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... L'Ora 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 Henri, je ne sais même pas quoi te dire Je suis confuse moi-même Je n'ai pas fait ça Confuse au point d'être dans le lit Avec un étranger dans une chambre d'hôtel Donc c'est comme ça C'est comme ça Laura Tu me trompes Tu ne me mérites pas Tu ne me mérites pas du tout Henri Je te supplie au nom de Dieu Je te supplie au nom de tout ce qui te tient à cœur Je te prie pardonne-moi Et je le répète encore Je n'ai absolument rien fait Je n'ai rien fait Je ne peux plus partager la même chambre avec toi S'il te plaît va dans la chambre des visiteurs Henri Ne me touche pas Ne me touche pas Va dans la chambre des visiteurs Je t'en supplie Je ne veux pas te voir proche de moi Pour le moment Va dans la chambre des visiteurs Vas-y je t'en prie Arrête Arrête Laura Arrête Va-t'en s'il te plaît Laura Laura Vas-y Va dans la chambre des visiteurs Je ne veux pas voir ton visage Je ne veux pas voir ton visage Vas-y Tu sais Buvons Au nom du succès De notre travail Beaucoup d'argent Beaucoup de foyers A brisé C'est pourquoi nous sommes ensemble Mais pensons-y Tu as une chance Tu sais ça Tu ne me fais pas confiance Santé A ta santé Ça fait bon vivre ici Ça te plaît Oh oui C'est tellement cool Finalement Je n'arrive pas à croire Que leur misérable mariage A été détruit Je ne sais pas de quelle matière J'ai été faite Tu es un diable C'est rien de dire J'ai tellement mal pour Henri Mal ? Oh oui Je peux imaginer la douleur Qu'il traverse Je peux imaginer ce qui traverse son émotion En ce moment J'essaie de me mettre à sa place Imaginez Que moi Je vois ma femme Au lit Avec un autre Mais quand ce mec On lui demande de faire le boulot Il ne fait pas le boulot à moitié Mais au moins Tu ne devrais pas te plaindre Tu fais de l'argent N'est-ce pas ? Eh bien Tu vois Alors Vas-tu passer la nuit avec moi ? Tu sais Cette célébration ne sera jamais complète Si cela n'est pas impliqué Viens ici Embrasse-moi Alors célébrer Donne-moi ça Tu sais Tu sais marvis marvis tu dois m'écouter je t'en prie je ne l'ai pas fait Laura dis moi la vérité et sois sincère envers toi même si tu vois Eric dans cette situation comment tu dois réagir je n'en sais rien et seul le ciel m'est témoin et je connais même pas cet homme et je ne sais même pas comment est-ce que je suis arrivé dans ce lit comment te croire marvis écoute il faut que tu me crois c'est toi tu ne me crois pas alors alors à qui est-ce que j'irai parlé tu as toujours été la seule à me comprendre c'est toi qui a toujours pris ma défense je ne l'ai pas fait je n'ai pas fait ça maintenant que nous sommes dans cette situation tu le fais incroyable sérieux marvis je vais encore le répéter je ne connais pas cet homme je ne l'ai jamais vu de toute ma vie et nulle part on s'est croisé et je suis sûr que ça c'est l'indistratagème de cette sophia et c'est toujours elle qui t'a amené à l'hôtel dans la chambre de cet homme la seule chose dont je me souvienne c'est quand je sortais de la boutique j'ai senti une main au cou pendant que moi j'essayais d'entrer dans ma voiture et c'est la dernière chose dont j'arrive à me souvenir je n'ai pas fait marvis garde ces mensonges pour toi tu as tellement l'air excité oh oui tu sais très bientôt très très bientôt la vie de cet idiot la vie de cet imbécile sera brisé cette fois tu parles de qui l'idiot qui t'a fait ceci je ne comprends pas lisa penses-tu que je suis dans cette vie pour pardonner cet imbécile cet idiot le laissé être en paix tu crois que je le ferai félix qu'est ce que tu as fait je lui ai rendu je me suis vengé de lui c'est ce que j'ai fait c'est qui j'arrive hé bébé je t'ai apporté ça merci je m'as beaucoup manqué vraiment ça fait longtemps mais je viens de voyager il a juste deux semaines oh jo quelles deux semaines ne sais-tu pas qu'un jour sans toi c'est comme un siècle vrai vraiment c'est vrai je suis de retour mangement c'est comme tu as réparé le climatiseur oui tu ne t'attendais pas hein le technicien qui a arrangé ça pour moi est juste sur notre avenu non et tu cherchais tu cherchais comme ça un technicien pendant tout ce temps vraiment mon chéri en fait le gars semble maîtriser son travail bien sûr c'est l'ancien ami du collège oui l'ami du secondaire pourquoi ce regard ton ancien camarade d'école oui bébé tu as l'air jaloux qu'est ce qu'il y a arrête quoi ça veut dire quoi chéri tu sais quoi je suis ta famille bien sûr que oui en fait tête délicieuse mais mon manqué pendant deux semaines donc elle va dans la cuisine ok bien je me dépeche tu ne traînes pas je serai assis ici à t'attendre regarde si tu m'as amené je suis fatigué oh c'est de bénisse j'arrive je t'en prie mon cher ne t'énerves pas hein je ne savais pas que mon téléphone sonnait je ne sais pas où je l'avais jeté crois moi sérieusement je commençais à me demander mais comment ça est-ce à cause de l'argent qu'il m'avait promis Qu'ils rejettent maintenant mes appels Pourquoi parler comme ça, non ? Tiens donc, tu sais combien je suis occupé Je manque même le temps de m'occuper de ce qui est autour de moi, tu vois Tiens donc Maintenant, je suis là Je me suis dit, ok, que je vienne moi-même te voir Bien, content de te voir ici Tu sais, je t'avais promis que je mettrais de l'argent dans ton compte bancaire Mais, puisque tu es venu en personne, alors je te donne du cash Stango ! Tu as vraiment été mon frère Après, tout est mon frère Ok, Stango, numéro 1 parmi eux tous Est-ce que je le reste ? Numéro 1 Stango ! Voilà C'est qui ? Stalie ? Stalie ? Stalie ? Stalie ? Alors ? Bien, alors, jeter des passages et je me suis dit de te dire un petit bonjour Tu vois Oh, c'est très gentil de ta part Euh, ouais Qu'est-ce qui arrive à mon nez comme ça ? Stalie, tu n'arrêtes pas toujours avec tes aventures ? Mais est-ce que je mens ? Écoute, laisse-moi te dire Tu vois, si manger ce repas fera en sorte que ça s'arrête, qu'il en soit ainsi Stalie, tu es vraiment comique Toi, ça ne changera pas Écoute, ce que tu racontes là ne veut pas dire qu'on oublie le sujet sur la table C'est la nourriture, car c'est clair que cette nourriture est délicieuse Oui, c'est ça, c'est ce que je vais préparer Toi, vraiment, tu ne changeras pas avec tes comédiens Oh, arrête ça, ma chère, arrête Tu ne changeras jamais Pour quelles raisons, non ? Pourquoi devrais-je changer ? Allez, Stalie, s'il te plaît Allez, prends place, je vais à la cuisine, sinon ma nourriture Ah, voilà C'est raboulé Ok, sois rapide, s'il te plaît Ok, puisqu'il en est ainsi, je me mets à ta disposition Bien sûr que oui Oh, mon Dieu Lisa Tu te rappelles encore l'époque où j'étais en train de te draguer Mais c'était quand ? T'adresser seulement la parole était un grand défi à relever Dieu C'est heureusement J'étais fou, tu vois Mais tu étais fou, tu sais Toi avec tous les gars avec qui tu t'es promené là Dieu Mais sérieusement Qu'est-ce que je voulais en fait ? Tu vois, je prenais trop de temps pour écrire une lettre d'amour Mais juste pour la livrer Vraiment ? C'était un grand problème, je te dis C'était terrible de l'époque Tu sais, je me souviens encore de oncle Mike Oh non, c'était oncle Tute En fait, c'est lui qui t'avait attrapé En fait, on t'a attrapé avec ta lettre d'amour On a arrêté ce jour-là On a arrêté ce jour-là On a arrêté ce qu'on parle possible Oui, tu as raison, franchement On était fait clair Mais tu as oublié, toi et tes amis là, vous étiez très méchantes Ah ah, c'était quoi votre problème ? Vous vous êtes moqué de moi pendant toute une période Regarde, si tout ne dépendait que de moi, j'allais quitter cette école Pourquoi tu n'as pas quitté ? Méchante fille Tu sais, franchement C'était un truc très drôle Que je n'ai jamais vécu dans ma vie Mais wow, wow, wow Avant toutes ces histoires anciennes de l'école et tout Merci de m'avoir servi ce repas Tu sais C'était très délicieux T'es une bonne cuisinière Merci C'est vraiment délicieux Bien, laisse-moi remplir mon ventre Tu vois ? Ok, regarde-toi bien C'est très bon Ok Ecoute mec, j'ai toujours aimé cette fille depuis que j'étais encore trop petit Hey Qu'est-ce qui est drôle ? Stango Stanley Écoute mon frère, laisse-moi te demander Qu'est-ce qui te rassure que cette fille-là n'a pas de petit ami ? Et alors ? A ma connaissance, il n'y a aucune alliance sur l'Inde Qu'est-ce qui veut dire ? Qu'est-ce qui veut dire ? Ça veut dire qu'elle n'est ni mariée, ni fiancée Je te dis vrai ? Ah, Stango Franchement, tu me fais beaucoup rire Toutefois, je suis impatient de voir cette fille, cette go qui te rend malade Comme à l'époque de l'école secondaire Vraiment ? Bien Ce n'est pas de blague Tu la verras quand elle sera devenue ma petite amie Je te le promets Ok Dieu, laisse-moi prier pour toi Très bien Notre Père Céleste Stanley aura cette fille Amen Cette fille va l'accepter Amen Stanley sera béni avec cette fille Amen Cette go t'appartient Écoute, écoute mec, oublie tout ça Tu verras ce que je ferai Je vais te surprendre On verra Mais c'est quoi ça ? Oh mais qu'est-ce que je fais ? Oui, allo ? Allo bébé Je ne peux pas imaginer ce qui m'est arrivé maintenant même Ah, que s'est-il passé ? Est-ce qu'on a annulé la présentation ? Ma voiture, on ne démarre plus C'est juste devant la maison Pendant que je suis déjà en retard pour la présentation Pourquoi ne pas appeler un taxi ? Je vais appeler un mécanicien pour qu'il vienne te réparer ça Oh, sincèrement, tu sais, je n'ai même pas pensé à ça J'avais déjà perdu de vue Je ne me rappelle même plus que ça Ça existe Ok D'accord, ne te dérange pas, t'inquiète pas, d'accord Je pense que tu l'as garé dans un endroit sûr Oui, bien sûr En route, oui Ok, laisse-la là-bas et va au bureau Je vais envoyer le mécanicien, il viendra prendre la clé Une fois qu'il termine de réparer ça, il va te la ramener Ok D'accord Prends soin de toi, ok ? Ok, merci Bye Salut Lisa Oh, salut Stani Qu'est-ce qui est arrivé à ta voiture ? Mais je ne comprends pas J'ai du mal à démarrer, ça ne démarre pas Je suis déjà en retard pour la présentation Oh, désolé pour ça Ok, mais j'étais déjà en train de voir une autre option Bien, pourquoi tu ne laisses pas ta voiture essayer que je t'emmène avec moi ? Où est-ce que tu vas de toute façon ? Allô, n'y pas Bien, ok D'ailleurs, je pars tout près de là Pourquoi tu ne laisses pas ta voiture essayer que je t'accompagne ? Viens avec moi Merci beaucoup Attends Je vais bloquer Le portière Je pense que c'est en sécurité C'est en sécurité Dobré C'est en sécurité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allo bébé, je suis arrivée au bureau. Tu sais, pendant qu'on parlait, quand j'avais coupé la pelle, mon collègue était venu m'aider à réparer les clims. Il est sorti de son bureau pour venir juste m'aider. Il vient de rentrer. Allez! Mais pourquoi cette jalousie? C'est pour quoi? Voilà! Enfin, je suis déjà au bureau. Je vais entrer. Bientôt la présentation va commencer. Ok? Ok, viens, je te donnerai la clé. Viens, c'est bon. Bye! Bye! C'est mon pote. Cette boisson que je suis en train de prendre me chauffe la tête. L'enfant de quelqu'un doit se faire masser par une fille comme ça. Doucement. Mais une jolie fille, une jolie nana. Comme ça, c'est bien haut. Mais ça ne me concerne pas haut. Moi, vraiment, ça m'est égal. Je te comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas. Tu te rappelles de cette fille-là? Hein? Laquelle? Tu es malade. Je t'ai parlé de combien de filles. Mais c'est quel genre de question comme ça? Ok, désolé, désolé, désolé. Tu parles de quoi? Ecoute, tu te rappelles de la fille dont je t'avais parlé. Je suis presque arrivé à mon objectif. Regarde. C'est comme si elle tombe déjà amoureuse de moi. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est intéressée? Tu vois, quand j'ai parté au magasin, je l'avais vu quelque part fauché avec sa voiture et je l'ai emmené jusqu'au bureau. Et tu sais quoi? Elle m'a demandé si je pouvais passer à la maison manger de sa propre initiative. Au moins, je ne lui ai rien demandé. Crois-moi, je suis un homme, non? Je n'étais pas parti. Et alors, à 18h, elle m'a appelé juste pour savoir pourquoi je ne suis pas venu. Elle t'a appelé? Ouais. Stan Lowe. Mon pote Stan Lee. Juste à cause de ça, tu penses qu'elle est intéressée par toi? Oh mec, mais de quoi tu parles là? Est-elle une gamine? Oh mec, oublie tout ça. Cette fille sait très bien que j'étais en train de la draguer depuis qu'on était au collège. Elle veut qu'on sorte. Tiens donc, elle sait que je l'aime. Tu vois mec, elle me rappelle ces temps anciens là, quand nous étions encore au collège. Elle sait très bien que, tu vois, je suis encore amouré d'elle. Eh mec, oublie ce que tu dis là. Man, écoute-moi. Laisse-moi te conseiller. Ne présume pas. Lorsque tu aimes une femme, va vers elle et dis-lui ce que tu ressens. Ecoute-moi mon frère, je suis très expérimenté. Laisse-moi te produire quelques conseils, ça va t'aider. Mon frère, parce que je te connais très bien. On se connaît pas aujourd'hui mon frère. On est amis depuis l'école. Oh 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 mec, écoute. Laisse-moi t'enseigner calme. Toi, écoute-moi. Je dois y aller petit à petit. Ecoute mec, tu vois cette fille là, c'est la fille avec laquelle je vais passer le reste de ma vie. Tu n'as pas à t'inquiéter, alors je suis mollo mollo. Ah, qui a fait ça mon pote? Qu'est-ce qui a fait ça mon pote? C'est l'amoureux. Rien d'autre. Je suis amoureux. C'est l'amoureux mon pote. Non non franchement bon, toutefois... Laisse-moi boire un peu, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Où est-ce qu'il est... Qu'on l'appelle? Ecoute mec, tu n'es pas en train de te rajeunir. Tu ferais mieux de prendre conscience et d'évoluer. Et je te dis, tu vois... C'est qui? Entrez! C'est qui? Entrez! Oui, ça va. Comment s'est passé la nuit? Très bien. Et toi? Ouais, bien. Je remercie Dieu. Tu sais, ce n'est pas juste. Tu m'as laissé préparer hier toute la journée. Et tu n'es pas venu. Oh, ça? Oui, ça. Désolé pour ça ma belle. Ne t'en fais pas. Je vais me rattraper. C'est ce que tu dis toujours. Je promets. Ok, y a pas de problème. Mais je crois que tu n'es pas venu pour marquer ta présence ce matin en plus partie. Ah ah! Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Je peux même passer toute la journée avec toi si tu veux. Sérieusement? Bien sûr. Ok, bien. Ok. Je vais te trouver un truc à boire. Très bien. Je t'attends. J'arrive. Merci pour ça. Voilà. C'est comme chez toi. Iris, tu ne m'as encore rien dit. Raconte un peu comment évolue la vie. N'est-ce pas clair que la vie n'est pas bonne? C'est-à-dire? Un ingénieur en mécanique de formation. Transformé en un réparateur de clim. Tu te plains vraiment? Mais tu fais beaucoup d'argent. Tu devrais en être reconnaissant. Euh... Bien. Ce n'était pas ça mon rêve. Bien. C'est ta vie. Mais tu sais, dans la vie, c'est pas tout ce qu'on désire qui nous arrive. Parfois, quand on n'a pas ce qu'on veut, on se contacte de ce qu'on a. Donc c'est comme ça que ça se passe. Je pense que tu as raison. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont étudié et qui n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de travail pour se trouver de quoi manger. Exactement. C'est ça. Donne-moi cinq. Lisa, tu n'as même pas changé. C'est l'échange qui deviendra Lisa. C'est moi. Qu'en est-il du frère de Tchuké? Qui est-ce? Oh. Ça? Oui. Tu parles de celui qui envoie des histoires l'année passée. Ah. Lisa, ce n'est pas de ça que je vais parler. Ah ah, c'est quoi? Mais de quoi parlez-nous? Mais nous parlons de ça, non? Ok, ok, ok. S'il te plaît. Je vais nous parler de toi. Comment va ta vie? Ma vie? Euh. Oh. Désolé, je dois prendre cet appel. Allô, messieurs. Bien, messieurs. Je viens de me déplacer de mon atelier, mais je me dirige vers là tout de suite. Oui, je suis en route, messieurs. Je suis en route. Très bien, messieurs. Apparemment, tu me quittes déjà. Bien, je pense que je m'en vais maintenant. Ah, ok. Merci pour ton hospitalité. J'ai aimé les moments passés avec toi. Pareillement. Et je crois que tu vas commencer à le faire de temps à temps. A tout moment. Tous les jours. Bien, prends soin de toi, ok? Comment, non? Tu n'as jamais dit comment ça s'est passé avec cette fille-là. Tout s'est bien passé? Oh, mec. Mec, d'ici là. D'ici là, mec. Parce que la voix est libre. Pour de vrai. Oh, vas-y, pote. Parle-moi-en. Parle-moi-en. Oh, mec. Oh, mec. Tu aurais dû voir la face de cette fille. Tu aurais dû voir son visage quand cet homme-là m'appelait. Ce gars-là qui voulait que je repasse. C'est Clim, en fait. Tu aurais dû voir comment elle m'est regardé, mec. Aïe. Alors, tu lui as dit ce que tu ressens pour elle. Ah. Oh, mec. T'es trop pressé. Juste calme-toi, non? Pourquoi être pressé? Calme-toi, non? Attends. C'est sérieux. Je ne te comprends pas. Ecoute. Si tu aimes une fille, tu dois lui dire ce que tu ressens. Tu dois lui dire, écoute, ma chérie. Ça fait longtemps que nous sommes amis. Je t'aime. Est-ce que tu aimerais être ma chérie? Tu vois, c'est le genre de truc, hein? Ok. Alors, si la fille a un petit ami? Mon pote. Petit ami, c'est pour n'importe qui. Mais le mari, c'est pour une épouse. Très bien. Ok, monsieur. Je t'ai entendu. Hum, bien. Avant que je n'oublie. Comment toi et ton bailleur, en fait, avez-vous arrangé vos contentieux? Oublie celui-là. Stan Lee. Tu es un frère. Tu es un bon garçon. Tu sais, nous ne sommes plus des amis. Tu es mon sang, mon frère. Regarde, James. Tu es mon frère. Et je peux tout faire pour toi. Je peux tout faire pour toi et à tout moment, mec. Juste t'appelle-moi, mec. Hum. Hum. Attends. Est-ce qu'on peut... Bien, hum. En fait. Quoi? Ok, bien. Je te dirai quoi. Tosse-toi avec la nourriture. L'as-tu déjà fait? Pas avec la boisson, mais avec la nourriture. Je n'ai encore rien dit. Non, je l'ai toujours eu dans ma tête. Et donc, tu as trouvé un moyen pour détourner ma nourriture, c'est ça? Non, je prendrai ta vie. Oui, je sais. Et ton plan ne va pas fonctionner. Lisa, je suis ton petit ami. Et chaque fois, je te fais savoir que je ne suis pas confortable avec cette histoire de... Ton ancien camarade de classe. Je ne suis pas confortable. Tu ferais mieux... Tu ferais mieux d'arrêter ça. Je ne suis pas... Je ne suis pas confortable avec ça. Bébé, mais pourquoi tu veux en faire un problème? C'est toi qui fais une montagne d'une topinière. Comment? Comment? Bébé, tu sais à quel point je déteste quand j'essaie de t'expliquer quelque chose que je ressens, mais tu ne me comprends pas. Tu sais à quel point je le déteste. Bébé, écoute. Tu sais, je ne me laisserai pas de te témoigner l'amour que j'ai pour toi. C'est toi que j'aime, pas quelqu'un d'autre. Je ne saurais aimer une autre personne comme je t'aime. Stanley n'est pas ce que tu penses pour moi. Crois-moi. Stanley est un ancien ami. Depuis les secondaires. On a juste une relation platonique avec lui et pas autre chose. Lisa, Stanley est ton ancien camarade de classe. Je ne doute pas de cela. Mais s'il te plaît, Stanley est un homme. Je suis un homme. Et je sais ce que les hommes font de nos jours. La vérité est qu'aucun homme ne te montrera autant d'affection et d'intérêt s'il n'a pas de sentiments pour toi. Bébé, s'il te plaît, tu es un homme lui aussi. Mais toi, tu es mon gars. Mais tu sais, honnêtement, je ne connais pas peut-être ses pensées. Mais moi, je ne ressens rien pour Stanley. Il est juste un ami et c'est tout. Pas autre chose. Crois-moi. Oh, désolé. Désolé pour ça. Pourquoi es-tu têtu ? Je suis désolé. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu ne m'as rien fait. C'est juste que je t'ai occupé tous ces temps. Mais tu étais d'accord de venir dîner avec moi et tu ne l'as pas fait. Mais j'ai dit que j'étais occupé. Et tu n'as même pas pris le soin de me passer un coup de fil pour m'informer que tu n'allais plus venir ? Stanley, j'ai dit que j'étais très occupé. Comment tu ne peux pas me comprendre ? Si je te fais quelque chose de mal, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé. Stanley, s'il te plaît. J'ai dit que j'étais occupé. S'il te plaît, comprends ça. Si ça ne dérange pas, peux-tu partir d'ici ? Lisa. Stanley, s'il te plaît. Pars d'ici. Lisa. Stanley. A la porte. Bébé, tu es très froide. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, eux, ils ne sont pas en forme. Qu'est-ce qui n'est pas juste ? Maîtresse, Stanley à la porte, à chaque fois qu'il vient ici, tu vois, ce n'est pas juste. Ça me dérange. Vraiment ? Bébé, écoute. Je veux juste que tu comprennes que ce garçon est très gentil. Il m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu es en train de tomber amoureuse de ce garçon ? Comment tu peux dire ce genre de choses ? C'est toi que j'aime et tu le sais. Si je voulais faire quelque chose avec lui, ce serait déjà fait depuis longtemps. Eh bien, je n'ai rien vu de mal ou d'injuste chez toi. Si tu essaies de prendre des distances de ce garçon, vraiment, tu ne tombes pas amoureuse de lui. Allez, toi, Félix. Arrête. Arrête. Et quelle est la promesse que je te faite ? Où serait la place de l'amour et la confiance ? Mon Dieu. Je ne crois même pas que c'est à toi que je suis en train de dire ça. Mon Dieu. Je suis désolé. Vraiment ? Comment tu peux arriver jusqu'à ce point ? J'ai dit, je suis désolé. Tu sais, quand tu tiens ce genre de propos, ça veut dire que après 4 ans de vie d'ensemble... Tu ne mets pas une osse de confiance pour moi. Bébé. Vraiment ? Pourquoi voudrais-tu que ce type se mette entre nous ? Mais comment il devait une cerce personne dans notre relation ? Comment ? Tu as fait venir ce gars chez toi ? Tu lui as fait manger ? Tu lui couvres avec une telle affection ? Et tu dis qu'il ne peut pas se mettre... Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Arrête ! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Jésus-Christ ! Tu sais, tu me brises le cœur, sachant que après quatre ans de vie d'ensemble et des durs labères, tu n'as pas toujours confiance en moi ! Ça va... Oh, c'est pas vrai ! S'il te plaît, ça va, ok ? Ça va... Je te fais confiance avec toute ma vie. Crois-moi. Tout ce que je dis, c'est que je ne suis plus à l'aise de voir ce type autour de toi. C'est un homme et non une femme. Bébé, fais-moi juste confiance. Ça n'est pas le genre de garçon auquel tu fais allusion. C'est un garçon responsable et qui est bien édiqué. Je te demande juste de la confiance. Ça, c'est tout ce que je te demande. S'il te plaît. Bébé, crois-moi. C'est toi que j'aime. Tu le sais bien. Si je voulais être en relation avec lui, ce serait peut-être toutes ces années passées, pas maintenant. Je t'aime. Hey, Stan Lowe. Stan Lee, Stan Lee. Comment ça va ? Ça va, mec. Tu n'étais pas venu la fois dernière. Je me t'inquiète, oh. Regarde ton visage. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quoi ? Oh, mec. La fille a subitement changé son comportement. Hey, il y a... Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu te rappelles que j'avais proposé de sortir avec elle ? Oui, je m'en rappelle. Et ce jour-là, j'ai commencé à l'appeler. Mais elle ne décrochait pas. Pourquoi ? Pourquoi elle ne décroche pas ? Et comme si ça ne suffisait pas. Je suis allé la voir chez elle. Pour au moins savoir pourquoi elle n'a pas voulu répondre au rendez-vous. Tu as bien fait. Elle m'a foutu dehors. Elle m'a foutu dehors. Tu mens. Je dis tu mens, quoi ? Oh, mec, c'est vrai. C'est vrai ? Regarde, oublie cette fille. Laisse-moi te dire une chose. Il y a plein de jolies nannas dans cette ville. Plein de poissons dans la rivière. Oublie cette fille. Quel niveau ? A tel un niveau ? Oh, mec, écoute, calme-toi. C'est elle qui appelle. Pote ! Donne-moi ce téléphone. Pourquoi tu veux répondre non ? Pourquoi non ? Non, 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 non. Tu ne peux pas décrocher. Non, sérieux ? Tu veux vraiment décrocher son appel ? Mec, écoute, laisse-moi te dire. Si cette fille t'aime réellement, elle viendra te voir. Je suis un professeur dans ce domaine. Je sais. Il faut me croire, non ? Si cette fille t'aime réellement, elle te porte dans son cœur. Elle viendra te voir. Il y a quoi ? Mec, tu ne vas pas comprendre. J'aime cette fille, hein ? Je l'aime. Écoute-moi, je sais que tu l'aimes. Mais si elle t'aime réellement, elle viendra te chercher. Je suis professeur dans la phamalogie. C'est moi le professeur dans ce domaine. Et tu dis que je dois te croire. Ne me crois pas seulement. Fais-moi confiance dans cette affaire. Ah, salut. Salut, Lisa. Comment tu vas ? Je dois venir chez toi. À l'atelier. Oh, vraiment. Je veux juste récupérer un truc chez un de mes clients. Et j'arrive là. Ok. Sanli, s'il te plaît. Je suis désolée pour le jour passé. Pardon. Lisa. Qu'est-ce que je t'ai fait, en fait ? T'es offensée d'une quelconque manière ? Sincèrement, tu n'as rien fait. C'était juste le saut d'humeur. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est bon. C'est bon. Comment tu vas alors ? Merci. Et ton travail, ça va ? Je te fais grâce. Tu as l'air splendide aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, Stanley, est-ce que tu peux me faire une faveur ? Pour le programme de notre sortie, on peut le faire, s'il te plaît ? Bien sûr. Oui. Vraiment ? Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci. Mais je ne sais pas quand est-ce que tu seras prêt avec tout ce que tu as. Juste fixe un jour et puis viens. Je t'attends. Je le ferai. Alors, laisse-moi aller là, ok ? Ok, allons-y. S'en dérange pas. Tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit que si tu refuses de prendre son appel, elle viendra te voir. Maintenant, regarde. Elle n'est pas venue. Ça m'a choqué. Ça t'a choqué. T'es un sorcier. Je ne suis pas un sorcier. Je ne suis pas un marabout. Je suis un professeur de la famalogie. Et également, le ministre des Affaires de Femmes. C'est clair. C'est clair, mec. Oui, c'est clair. Alors, tu sais quoi ? Ouais. Cette fille t'a déjà donné sa position. Tout est clair. Elle est sous le charme. Elle est amoureuse. Tu comprends ? Alors, je te suggère de profiter de ce moment. Juste, dis-lui tes sentiments pour elle. Vas-y, dis-lui ce que tu ressens pour elle. Juste, exprime-toi, bébé. Je t'aime. Mon cœur bat pour toi à chaque fois qu'on est ensemble. Tu comprends ? Avant que notre mec vienne la chipper, oh. Je prends mon temps, mec. Je ne suis pas pressé. Au moins, tu devais savoir que je suis à la recherche d'une femme à épouser. Tu veux prendre ton temps. C'est pas grave, prends ton temps. Un autre homme va utiliser le temps-là que tu prends pour atteindre la cible. Mon pote, tu n'es plus un petit garçon, non ? Bouge-toi. Il y a quoi ? Je ne suis pas pressé. Je dois prendre mon temps, mec. Construisons d'abord la relation et voyons ce que ça va donner au fur et à mesure. Ah, Stanley, tu me fais rire. Écoute, comme tu veux, prends ton temps pour construire cet amour comme le mur de Jéricho. Un autre homme viendra pour faire tomber ces murs-là dans deux jours. Pourquoi tu ne peux pas être positif ? Essayez d'être positif. Je suis positif. C'est la même chose que je te disais quand tu étais amouré de Nancy. Maintenant, il est épousé par un autre. Oui. Pouvons-nous changer de sujet, s'il te plaît ? Oh, mon Dieu. Qu'on change de sujet. Quand je te dis la vérité, tu veux qu'on change de sujet. C'est la vérité ce que je te dis. Lorsque tu es amouré d'une fille, tu dois aller la voir et lui dire que tu l'aimes. C'est ça. Mon pote. Ouais. Tu vois, hein. Tous ces efforts que tu es en train de fournir pour cette relation, j'espère que tu ne vas pas les regretter. Écoute, mec. Je t'ai demandé d'essayer d'être positif dans les choses. Oh oui. J'ai vécu une terrible histoire. Mais cela ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Je suis juste en train de parler, exprimer ma pensée. Juste garde tes paroles à toi et réponds à ma question. Que penses-tu que je dois lui donner pour son anniversaire ? Oh, Stanley, mon pote. Qu'est-ce qui est drôle ? Tu veux lui donner un cadeau d'anniversaire ? Oui. Ok. Un bon cadeau. Tu devrais savoir ce qu'elle aime. En fait, je n'en ai aucune idée. C'est pourquoi je te demande. Ok. C'est maintenant que le professeur entre... Non ! Professeur en formalogie. Le ministre des Affaires des Femmes. Je sais tout ça, mec. Juste dis-moi. Les femmes aiment l'argent, je sais. Ouais. Je pense qu'elles vont beaucoup aimer un nounours. Un très joli. T'es vraiment un bon pote. Tu vois, c'est pourquoi je me confie toujours à toi. Écoute, mec. Prends un 5. Allez. Mais attends, attends, attends. Mais avant ça, tu dois l'appeler. Pour confirmer. Confirmer quoi, non ? Juste essaye de la sonder pour savoir ce qu'elle aime. Mais confirmer quoi encore ? Les nounours, là, c'est la meilleure chose. Et ça, ça ferait en sorte qu'elle soit heureuse. Oh, oh, oh. Alors, comment je m'appelle ? Professeur de... ...femalogie. Ajoute, ministre des Affaires des Femmes. Professeur en formalogie. Oh, merci. Bébé, pas aujourd'hui quand même. C'est mon jour. C'est quoi ? Dis-moi. Bébé, le fer n'est pas un problème. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je veux que tu sois à mes côtés. Oh, non. Je ne suis pas fâchée. Non. Même si je m'efface, je ne saurais pas te donner un autre job. Je t'aime aussi. Oh, non, sérieusement. Ma joie est de te voir ici. Ok. Prends soin de toi, bébé. Ok. Oui, c'est qui ? Entrez, s'il vous plaît. Salut. Bienvenue. Joyeux anniversaire, Lisa. Merci. C'est pour toi. Oh, ma peluche. En te souhaitant joyeux anniversaire, longue vie, prospérité et bonne santé. Oh, merci, chérie. Je t'en prie. J'espère que tu l'apprécies. Apprécié ? Oh, je l'aime. Est-ce qu'on peut sortir ? Wow, ok. À quelle heure, alors ? Prends d'abord place. Il est temps pour moi de prendre de la douche et puis je te rejoins. Maintenant même ? Mais qu'est-ce que tu crois ? C'est mon jour aujourd'hui. C'est bon. Je serai là. Ok, je t'attends. Ok, je ne traîne pas. J'arrive. Ok. Juste un instant. J'aime ça vraiment. Très bien. J'aime ça. Sous-titrage ST' 501 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 Ça veut dire quoi ? Bouge pas ! Si tu t'approches de moi... Tu veux me poignarder ? Lisa, tu veux me poignarder ? Ça ignonce pas ! Tu veux m'enfoncer ses couteaux ? Ça m'est égal ! Je dois goûter ce qui me revient de toi ! Écoute, Lisa... Tout ira bientôt mieux ! Mais tu sais bébé... Le Stanley que j'ai connu... C'était un bon gars... Je n'ai jamais compris sa réaction... Je... Tu sais... Je n'en reviens pas... Vraiment ? Vraiment ? Du genre... Le même ? Le même Stanley ? Qui voulait te violer ? Est un gars sympa ? Hein ? Bébé essaie de comprendre... C'est un homme... Et... Il a des sentiments... Peut-être qu'il est arrivé au bout... Et il avait perdu sa maîtrise... Je ne sais pas vraiment comment... Écoute... Juste... Ferme cette page... Lisa... Je t'aime... D'accord ? Je suis ici pour toi... Tout ce que je fais ici... Je le fais pour toi... Hum... T'inquiète pas... Tout ira bientôt mieux... Tu sortiras d'ici... Et puis on reviendra ensemble... Notre vie... Et si je mourrai... Ça va... Hum... Ça va... Arrête ça... Arrête ça... Cesse de pleurer... Regarde-moi... Regarde-moi... Je t'aime... D'accord ? Tu sortiras bientôt d'ici... D'accord ? Ça va... Arrête... 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 C'est comme si ton frère a perdu la tête... Quoi ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Eh bien... Ton frère m'a fait l'amour la nuit dernière... Et il m'a servi ce matin le petit déjeuner au lit... Il me l'a servi au complet... Je veux dire... Et moi j'ai essayé de lui faire comprendre à quel point ça m'embarrassait que ce soit lui qui le fasse... Mais il a insisté... Et le meilleur dans tout ça ce que j'en ai rafoulé ma copie... Certainement Yann ça ne va pas... Bon... Même s'il y a quelque chose quelque part qui cloche mon bonheur... C'est que mon mari qui ne m'a pas touché depuis des mois... A réellement... Je dis... A réellement... Fait l'amour... J'arrive même pas à croire que je suis en train de dire ça... Qu'est-ce que ça veut dire... Ces changements... Au final... Je crois qu'il m'a cru... Et ça c'est l'essentiel... J'espère bien... Et dis-moi... Est-ce que tu m'as entendu crier la nuit dernière ? Ok... Ça veut dire quoi ? Pardon... J'étais moreuse... Ah... Nous sommes là ? Bonjour Che... C'est bien ? Bien... Je... Je crois qu'elle n'a pas besoin de présentation... Par ailleurs voici Sophia... Écoute... Sophia et moi... Nous... Nous marierons demain au tribunal... Ah... Et donc j'ai pensé de rendre ça officiel... Hum... Ayant dit ça... Chérie... Oui chérie... A partir de demain... Ici sera ta nouvelle maison... Oh... J'essaie les arrangements... D'apporter tes effets... Ici... Parce que juste après le mariage... Tu deviendras la nouvelle reine... De ce petit paradis... Ah... Mais quelle charmante maison à entretenir... Ça fait plaisir que tu l'aimes... Ah mais bien sûr... Ah... Vas-y... Regarde partout... Ah... 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 Ça ne sera plus là-bas... Ah... 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 Bien sûr... Non plus après demain... Ah... Ah... Eh bien mon chéri... Ouais... Veux-tu que je... T'en mène en haut pour te montrer notre chambre ? Ah oui... Bien sûr... Bien sûr... D'accord... Vas-y... Suis-moi... Ah... Ouais... Ouais... Oh bébé... Mais quelle baraque... Et Laura... Tu sais quoi ? Reste calme... Essaye de te retenir... Tes larmes sont trop chères... Ne les perds pas... Tu sais je n'échangerai qu'un autre homme au monde contre toi... Tu sais que tu es la meilleure... Tu sais ça non ? Bien sûr que oui parce que je connais mon job... Tu sais... J'ai... J'ai hâte de le voir... Tomber... Sa femme va le quitter... Et il va faire faillite et il n'aura plus rien sur lui... Et il va embrasser ce qu'on appelle la pauvreté... J'ai hâte... Et moi j'ai hâte qu'on arrête de parler de ce type... Et qu'on se concentre... Sur la célébration de notre réussite... Ça c'est mon bébé... Ça c'est mon bébé... C'est mon bébé... C'est mon bébé... Ici... Ici... Ensemble... Je ne comprends pas... Que se passe-t-il ici ? Aujourd'hui est censé être ton mariage... Mon mariage ? Oh ouais... Le mariage... Mais du coup... Je me suis souvenu que déjà... J'ai... Une très belle femme... Et mais... Henri... Henri... Ouais ? Tu as décidé de rester toujours avec cette femme-là... Après l'avoir attrapé avec un autre homme au lit... Oh... Exactement... Mais... Je ne sais pas comment vous avez eu cette information... Parce que... Je ne vous l'ai pas dit... Oh... Je sais... Comment serais-je étonné... Du fait que vous avez eu l'information... D'un plan que vous avez fait vous-même... Je... 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 Je ne comprends pas... D'où vient tout cela ? Félix... Oh... Félix... Mon ennemi... Vêtu du costume d'un meilleur ami... Pourquoi ? Pas étonnant... Tu as poussé si dur... Si dur pour moi de divorcer ma femme... Mais tu as oublié... Que rien... N'est caché sous le ciel... Pour toujours... Une question... Pourquoi ? Euh... Tu sais quoi au juste ? Toute chose... Toute chose... Toute chose... A présent que nos plans se sont bien déroulés... Et que Laura va bientôt être mise à la porte... Je suis sûre que demain, Henri viendra pour me supplier d'être sa femme... Ah oui... Très certainement... Très certainement... Et tous mes rêves... De détruire ce foyer... Seront réalisés... Et puis... Nous mettrons le plan en marche... Pour lui enlever tout ce qui lui appartient... Il doit tomber sans aucun sou... Il mérite d'être dépouillé... De là... Ma joie sera complète... Tu sais... Je t'ai toujours posé cette question... Encore et encore... Dis-moi... Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Oui... Je sais que tu vas te faire un tas de fric... Mais c'est bien plus profond que ça... Ta colère va au-delà de ce que tu laisses paraître... Henri... Henri est la raison pour laquelle... Lisa est en prison aujourd'hui... Lisa ? Oui... Lisa est la seule femme que j'ai aimée de toute ma vie... C'est la femme à qui j'ai donné mon coeur... Plus que... Toute autre femme... Je ne peux pas me retenir... Le regarder souffrir... Souffrir... De la douleur... Il mourra... Dans la douleur... Et qu'en est-il de moi ? Tu auras tout l'argent... Que tu désires... C'est ça l'accord... C'est comme ça que... Ça se passe... Mais qu'est-ce que Henri a fait à Lisa ? Je t'ai dit tout ce que je devais... Prends-le comme ça et ça me fera plaisir... Donc... Tout ce temps que j'ai passé... À sortir et coucher avec Henri... Sur demande de monsieur... Ce n'est pas assez pour que tu me récompenses de ton amour ? Oh... Félix... Donc... Tous ces actes d'amitié... Ont été du mensonge... Sophia... Je n'arrive pas... A croire... Donc... Tu vois... Tu n'as pas pu garder ça secret... Bien que Dieu m'aider à voir à travers toi d'une manière ou d'une autre... Je t'ai venu chez toi la nuit là... Pour te demander de m'épouser le jour suivant... Mais Dieu merci... Ça n'a pas eu lieu... J'ai réalisé que ma femme devrait être mienne... Pour toujours... J'ai une question... Une simple question... Pourquoi inventer des histoires pour me peindre mauvais devant Sophia ? Laquelle tu as planté dans ma vie ? Pourquoi ? Pourquoi Félix ? Une histoire inventée... Une histoire inventée... Henri... Tu crois que tout ça est inventé ? Comment as-tu ? Comment as-tu pu oublier si vite... Ce que... Tu m'as fait ? Et aussi longtemps que je vivrai... Je chercherai toujours à me venger... Parce que... Prendre ta vie... Ne pourra jamais... Ne peut pas... Compenser ce que tu m'as fait... Arrête de tourner autour de la pauvre Félix... Et va directement au point... Lisa Badmos... La jeune fille innocente que tu es emprisonnée... Pour meurtre... Elle se défendait... Elle était sur le point d'être violée... Est-ce que ça te dit quelque chose ? Réponds ! Alors chérie... Es-tu sérieuse ? Attends, attends, attends... Tu as tué qui ? Bébé, je te jure... Ce n'était pas de mes intentions... Bébé, s'il te plaît, calme-toi... Calme-toi... D'accord ? Dis-moi exactement ce qui se passe... Quel est le problème ? C'est Stanley... Il est venu... Il est venu... Avec l'idée... Il est venu avec l'idée qu'il m'a chevet... Il voulait me prendre... Dans son pièce... Il est venu juste... Il m'a surpris... Il m'a fait... 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 Il m'a fait foutu... Ok, ok... J'ai compris... Ok ? Calme-toi... Et reste là où tu es... Je serai là dans un peu du temps... Ok ? Ok... Oui, c'est moi James... Stanley est là... Je l'appelle mais il ne décroche pas... Sa mère est au shop en train de l'attendre... Sa mère est au shop en train de l'attendre... Et à demain je n'ai ri-couffé la carte... Who vous me préfère... Oh... Loyal... Mais le moins... L'aube est au shop... Un peu... Un peu... Je suis... Un peu... Un peu... Un peu... bien écoutez les deux parties avec les preuves présentées devant moi je condamne par la présente lisa badmousse à 10 ans d'emprisonnement avec dur labeur ça c'est mon jugement ouais j'étais le procureur et je ne faisais que mon travail en quoi était-il ma faute que son avocat n'a pas pu la représenter proprement souviens toi ce n'est pas toutes les victimes de viol qui sont innocentes et de la même manière c'est pas tous les violeurs accusés qui sont coupables nous traitons avec les faits et en ce moment l'avocat n'a pu présenter aucun attend une minute est-ce toi qui avait envoyé ces éléments après lui tu as fait une grande erreur tu aurais dû défendre la vérité la vérité ma vérité ou ta vérité nous étions tous deux les mêmes aucun d'entre nous n'était là nous avions agi en fonction de ce qu'on nous avait dit un meurtre était commis et la pénalité était passé et tu vois maintenant pourquoi j'ai la raison de te faire souffrir énormément tu vois ça parce que tu ne montres même pas aucun signe de remords de ce que tu as fait félicite rien fait je ne suis pas le juge qui a passé le jugement contre elle tu travailles dans un cabinet juridique mais tu devrais savoir comment ces choses se passent et tu penses que travailler dans le domaine du droit est ce qui va m'apaiser c'est ce que tu penses et bien la bonne nouvelle est que j'ai fait ça parce que je vais être proche de toi afin de te ruiner bien malheureusement tu n'as pas pu me ruiner j'ai venu en retard si tu penses que ta femme est innocente alors un dégé t'appelle lutte pour la justice au lieu de te vautrer dans la honte et chercher qui blâmer pour ne pas être là pour elle et henry fais attention à comment tu lui parle attention il est blessé tu vois pas tu sais j'ai presque détruit mon foyer à cause de toi ne sachant pas que tu es une marionnette dans ses mains je sais quoi c'est beaucoup attention éloigne toi de cet homme mélancolique si tu veux vivre une vie meilleure sinon tu vas ruiner ta vie et bien ça ne regarde que moi ok ok de grâce ça suffit avec ça je veux dire maintenant nous savons qui est la personne qu'il faut blâmer de grâce vous de là ici c'est ma maison et je tiens à mon intimité félix nous sommes navrés pour tout ce que tu as pu endurer mais va falloir que tu déverses ta colère ailleurs laisse-nous tranquille oh waouh même un chien enragé incarné en femme a quelque chose à dire jamais ma femme comme ça ne l'appelle jamais comme ça n'appelle jamais ma femme une chaîne c'est moi qui ai été fou pensant moins de ma femme tombant pour cette pute sans dignité pourquoi cette conversation avec vous bien vous avez écouté ma femme sortez de ma maison sortez sortez de ma maison oh oui oh oui mais non tu sais ce que je ressens pour toi mais tu sais quoi je ne renoncerai pas à chercher tous les moyens pour te ruiner parce que ce sera ma plus grande joie même si j'échoue je mourrai en essayant oh bien sûr tu mourras pas si vite petite je me rappelle que tu m'avais laissé deux semaines deux semaines entières et devine quoi ma belle nous sommes qu'au dixième jour dix et mon mari est revenu à moi et en plus mise à la porte donc si j'étais toi je prendrais mon misérable sale petit corps pour le mettre hors de chez moi avant que moi je te jette dehors allez tu vends eh bien c'est certes une bataille que tu as remporté mais la guerre n'est pas encore fini boue hey 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 j'espère que tu ne retournes pas dans la maison là parce que ouais elle m'appartirait aussi à ma femme donc elle a le dernier mot maintenant tu reprends tes effets sur le portier maintenant dehors tu l'as entendu tire toi où tu veux encore que je te claque sur ton petit cul tu veux que je te flanque une raclée alors sans moi tout ça de ma maison mais je pensais que tu plaisantais et donc qu'est ce que tu en train de dire tu mets dans la confusion je ne vais jamais te divorcer pour quoi que ce soit et je ne me marie pas demain ouais je ne me marie pas demain chéri je suis très désolé pour toutes les peines que je t'ai causé je te plaît pardonne moi je t'en prie je te pardonne je te pardonne oh 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 je te dirai toute chose si tu me promets de rester calme et me laisser gérer la situation ok je ne vais plus t'abandonner je te promets bon si je serai toujours là ou іл ... Pourquoi est-ce que tu ignores mes appel ? Pourquoi est-ce que tu ignores mes appel ? Que fais-tu ici ? Je suis venue ici pour savoir pourquoi tu ne prends pas mes appel. Oh vraiment ? Bienvenue. Mais laisse-moi te prévenir. Je ne veux plus jamais te voir près de moi. Reste loin de moi. N'essaie pas de me la jouer à l'envers. Le fait que tout notre plan n'est pas abouti n'est pas de ma faute. Bien sûr, j'ai fait ma part. Oh vraiment ? Sors de cette maison. Ici, c'est chez moi, à ce que je sache. Sors de cette maison. Tout de suite. Sors d'ici avant que je t'écrase. Mon argent. Hein ? Quel argent ? J'ai dit mon argent. Va en enfer. Va en enfer avec ton soi-disant argent. Tu sais très bien que tu es tout foutu à l'aise. Tu es la personne qui a tout gâché. Et tu reviens ici pour demander ton reliquat. Sors d'ici avant que je t'écrase avec ma voiture. Sors d'ici. Tu sais quoi ? Tu es venue t'amuser avec la mauvaise meuf. Oh vraiment ? Je te réglais ton compte. Je m'en fous. Ton argent. Quelle bêtise. Tu es venue t'amuser avec ma voiture.